Travailler plus pour gagner plus, ça c'est une phrase qui a été dite par un de nos présidents. Je te laisse savoir qui c'est, tu dois attaquer à faire quelques recherches sur internet et tu verras de qui je parle. Juste pour ne pas avoir de problème sur cette vidéo. Travailler plus pour gagner plus, est-ce que selon toi c'est quelque chose qui s'applique encore aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut travailler plus, c'est-à-dire passer 50-60 heures de son temps à travailler plus pour finalement avoir une augmentation de salaire ou pour pouvoir se payer des vacances ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment grâce à l'immobilier et grâce à internet, tu peux travailler moins tout en gagnant plus. Avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu, car dès qu'on atteint un certain nombre de likes, YouTube référence mieux la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous, car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avoir investi plusieurs millions en immobilier. Alors aujourd'hui, je me trouve à Varadero, à Cuba. Je suis venu passer quelques jours, histoire de faire un petit break. Je suis venu ici avec ma conjointe, donc on a décidé de prendre du temps. Et voilà, raison pour laquelle tu me vois dans ce cadre-là. Alors, est-ce qu'il faut travailler plus pour gagner plus ? Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment finalement tu n'es pas obligé de vendre ton temps contre de l'argent si tu utilises des leviers comme Internet, comme l'immobilier. Dans mon cas, je vais t'expliquer ma situation et comment tu peux faire la même chose si ça t'intéresse. Je te donne un exemple. Le premier exemple que je vais te donner, c'est par rapport à l'immobilier. Aujourd'hui, je me trouve à l'autre bout du monde, mais je n'ai pas besoin de travailler sur mon immobilier. Je t'explique. Actuellement, je suis en train d'acquérir deux appartements et tout ce que j'ai fait, c'est de déléguer ces tâches-là. Je suis en train d'acquérir des biens immobiliers au Canada et des biens immobiliers en France. Et au moment où je te parle, donc il est à peu près 8 heures du matin. Actuellement, en France, il doit être quelque chose comme 14 heures ou 15 heures. Je ne sais plus, je ne sais pas si il y a un décalage rare ici. Mais en ce moment même, j'ai mon agent immobilier qui est en train de monter le dossier pour ma demande de financement. Donc, il est en train de réunir tous les documents. Et j'ai mon artisan qui est en train de faire un devis tout simplement pour des travaux qu'on doit mener. Et tu vois que finalement, ça c'est quelque chose que j'aurais pu faire, mais j'ai délégué ces tâches-là et je me retrouve ici. Donc, juste pour te dire qu'avec l'effet de levier de l'immobilier et l'effet de levier des personnes en fait, parce que finalement, ce n'est pas que dans l'immobilier, mais dans n'importe quel business, tu peux déléguer certaines tâches, c'est-à-dire acheter le temps des autres pour pouvoir décuper tes forces en fait. Donc, indirectement aujourd'hui, je suis en train de travailler peut-être 10 heures parce que j'estime que peut-être chacun va travailler 5 heures, alors que moi je suis tranquillement là sur la plage. D'où le fait de déléguer en fait. Une fois que tu vas commencer à déléguer toutes tes tâches, ton temps va être démultiplié et tu vas pouvoir produire beaucoup plus. Donc finalement, tu vois que tu n'as pas besoin de travailler plus pour gagner plus en immobilier. Deuxième exemple avec l'immobilier, c'est quoi ? C'est que tu bénéficies de l'effet de levier. L'effet de levier d'abord bancaire et l'effet de levier tout simplement en achetant le bien. Parce que tu vas travailler une fois, donc peut-être acquérir un appartement, ça va te prendre 5-6 mois dépendamment de ton projet. Ça peut même aller un peu plus loin si c'est des gros projets. Tu vas travailler ce laps de temps là, puis ça va tourner tout seul en fait. Tu vois, tu vas prendre le temps de chercher le bien, ça va peut-être te prendre 2-3 mois. Après tu vas signer le bien, chercher le financement, faire les travaux, on va dire ça va te prendre 6 mois. Mais au-delà de 6 mois, si tu as bien fait les choses et tu as bien fait tes devoirs, si tu t'es bien formé, tu vas pouvoir automatiser la gestion de ce bien-là via des agences, via des gestionnaires privés comme moi je le fais aujourd'hui. Donc j'ai travaillé par exemple 6 mois pour l'acquisition de biens que je suis en train d'acquérir maintenant et tout simplement là, ça va tourner tout seul en fait. Donc ça m'a demandé 6 mois alors que ça va continuer à travailler tous les mois et à me générer du capital tous les mois. Sur internet, comment tu peux travailler moins et finalement gagner plus ? Je te donne tout simplement l'exemple de cette vidéo. Cette vidéo, je l'ai tournée une fois mais elle va être vue par un certain nombre de personnes. Généralement, mes vidéos tournent entre 700 et 1000 vues. Donc ça veut dire que j'ai entre 700 et 1000 personnes qui vont voir cette vidéo-là. Parmi ces personnes, il y a des personnes qui vont s'inscrire à nos masterclass, qui vont s'inscrire à nos formations offertes, qui vont apprendre de l'immobilier et qui vont vouloir aller plus loin. Et une fois de plus, ces formations que j'ai tournées, je les ai tournées une seule fois mais tu vois qu'elles sont utilisées à grande échelle. Donc j'ai travaillé une fois et l'effet de levier que permet internet permet finalement de faire travailler cette vidéo pour moi. Donc c'est comme, moi j'appelle mes vidéos, c'est comme si c'est des mini-mois en fait. Parce que, pourquoi ? Parce que je n'ai pas besoin de répéter 1000 fois la même chose finalement. Pourtant, avec une seule vidéo, je touche un grand nombre de personnes. Et c'est la même chose que je fais dans mon propre business. Tu vois, donc j'ai défini les processus par exemple de vente, j'ai défini les processus marketing, etc. Mais je l'ai fait une fois, on va dire plusieurs fois pour connaître le processus. Et après, derrière le processus, je l'ai délégué à une équipe de personnes spécialistes dans ce domaine-là. Donc pareil, au moment où je te parle, j'ai mon équipe à Montréal et un peu partout parce qu'ils sont dans plusieurs pays différents. J'ai une partie à Montréal, j'ai une autre partie aux Etats-Unis et j'ai une partie en France. Donc, j'ai à peu près 4 personnes de mon équipe qui présentement sont en train de faire des rendez-vous pour des personnes qui vont se faire accompagner en immobilier. Tu vois, une fois de plus, ça ne me demande pas plus de travail. C'est juste des exemples que je te donne pour te montrer que finalement, tu n'es pas obligé de travailler plus pour gagner plus. Donc, il faut arrêter d'écouter ce que beaucoup de personnes disent que comme quoi si tu veux travailler plus, il faut gagner plus. Et ça, c'est vrai en salarié, malheureusement, mais une fois que tu es lancé en affaire, il y a plein de moyens de travailler mieux pour gagner plus finalement. Tu vois, moi aujourd'hui, je travaille environ 4-5 heures par jour, mais c'est intensif. Tu vois, je coupe les réseaux sociaux, je ne suis pas en train de tourner en rond. C'est 4-5 heures intensif et derrière, le travail qui est produit par mon équipe et par les systèmes automatiques que j'ai mis en place, sur une journée peut-être qu'on va faire, je ne sais pas, 30-40 heures de travail parce qu'il y a différentes personnes qui travaillent en même temps. Donc, je vais peut-être avoir une personne qui… Si tu as 4 personnes qui travaillent chacune 8 heures dans la journée, tu fais le calcul, tu vois. Ça va extrêmement loin. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, je t'invite vraiment à les poser dans les commentaires. Je t'invite à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo à toutes les personnes qui souhaitent investir en immobilier ou même entreprendre. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, toujours à Varellero à Cuba. C'était Florian de Global Investisseur. À la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada